... De temps en temps, le dessin fout droit quand même son auteur par sa réussite. Comme nos phrases, 500 conventionnelles pour une poétique. Mike, sous son masque inexpressif, doit être atterré. Comment goûter un dernier dessin ? Le dernier de milliers de dessins après lesquels les bancs seront définitivement fermés. Ce n'est pas possible. Il dessine tout de même. Il est encore en avance sur moi. Je l'admire. Bonjour Emmanuel Guibert. Bonjour Axel. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes dessinateur, auteur et scénariste de bandes dessinées. On vous doit notamment Ariole, le photographe, pour n'en citer que deux très connus. Est-ce que vous venez de lire, là, à l'instant, c'est un extrait de Mike, votre premier très beau récit publié chez Gallimard dans la collection Signe, très exigeante collection. Alors, le Mike que vous admirez, c'est votre ami américain disparu. C'est le récit, en fait, d'une amitié intense dont vous retracez les moments forts et aussi la trace, la mémoire que cet homme laisse aujourd'hui dans votre vie. Pourquoi cet ami-là en particulier ? Alors, je raconte, en fait, dans ce livre, une sorte de cérémonie au terme de laquelle mon ami Mike a voulu, en ma présence, faire les derniers dessins de sa vie. Il se savait condamné à très brève échéance. Il avait dessiné, surtout d'observation, comme je le fais beaucoup moi-même, toute sa vie. Et il a souhaité que pour ces derniers dessins, nous soyons côte à côte. Donc, j'ai pris un avion, je suis allé le voir à Minneapolis, où il vivait. Et on a procédé ensemble à cette petite cérémonie. Et on a eu ensemble un certain nombre de conversations avant de nous séparer définitivement. Et quand je suis rentré chez moi, j'étais évidemment très impressionné par ce que j'avais vécu. Et j'ai ressenti le besoin pour moi-même de l'écrire. Je ne songeais pas du tout à ce moment-là à une possible parution. Je faisais le compte de ce qui venait de m'arriver. Et puis, comme vous venez de le dire, j'ai d'autres occupations. Donc, j'ai écrit un certain temps. Et puis, je me suis interrompu parce que j'avais autre chose à faire. Et de temps en temps, quand j'avais un peu de temps, je reprenais. Jusqu'à ce qu'un jour, les éditions Gallimard me contactent en me disant une chose pour moi assez inhabituelle. Puisque vous savez que d'ordinaire, les auteurs font antichambre chez les éditeurs. Là, ils m'ont appelé en me disant, si un jour tu écris la littérature, on la publiera. Ah ! Alors, j'ai dit, comme beaucoup de gens, j'ai dans mes tiroirs des manuscrits à divers états d'inachèvement. Donc, si tu veux, je t'en envoie un ou deux. Et s'il y en a un qui te plaît, ça me bottera les fesses pour le finir. Et il a lu l'équivalent des 81 pages, grosso modo, de romans que j'avais écrits sur Mike. Et il m'a dit, c'est ça que je voudrais que tu mènes à bien. Donc, j'ai fini ce livre et le voilà. Alors, vous êtes très habitué à raconter des histoires. Mais cette fois et pour la première fois, c'est exclusivement en mots, sans dessin. Vous le dites d'ailleurs tout au début du livre. Alors, pour le lecteur, l'expérience est très forte. Et pour vous, en tant qu'écrivain littéraire, quelle est cette expérience ? L'expérience d'écrire sans dessiner. Alors, le dessin, c'est un spectacle qu'on s'offre avant tout à soi-même, nous, dessinateurs. Donc, il n'y a pas de journée de dessin, même les plus misérables, même les moins inspirés, qui ne soient pas, à un moment ou à un autre, une aventure visuelle intéressante à vivre. On sait que la littérature, ça consiste à aligner des pattes de mouche si on écrit à la main ou des sillons de lignes comme ça si on écrit sur ordinateur. Et donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'œil n'est pas à la fête. Donc, il faut apprendre cette aridité qui consiste à abandonner momentanément une de ses options, qui est celle de se créer à soi-même un cirque visuel, une pyrotechnie, un spectacle permanent par le fait du dessin, pour entrer dans quelque chose qui est une expression plus aride, mais qui, comme tout moyen d'expression, dès lors qu'on en éprouve les qualités, la solidité, réserve une notion de défi. Et au bout de ce défi, quand de temps en temps, on arrive à dire ce qu'on veut de satisfaction, qui est inédite et qui vaut le coup d'être tenté. Alors, le dessin, il n'est malgré tout pas du tout absent de ce récit. On ressent même comme une métaphysique du dessin, c'est-à-dire qu'il est très important pour vous. Vous le dites, à quel point il est bon pour votre vie, mais aussi pour votre regard sur le monde. En quoi c'est un moteur de votre vie ? Alors, le dessin, on est tous avec. Tous. Tous autant qu'on est. On dessine tous enfants. Et on le fait pour, vraisemblablement, d'abord le plaisir qu'il y a à maculer une surface. Quand on est petit, on ne s'en lasse pas. Et puis, on le fait aussi pour réagir au monde qui nous entoure. Et assez rapidement, d'ailleurs, pour le comprendre et pour se le raconter à soi-même. On dessine papa, maman, la maison, le feu qui sent de la cheminée. Et de cette manière, on s'approprie le monde qui nous entoure. Et puis, un certain nombre d'individus, la grande majorité d'entre eux, à vrai dire, arrêtent, pour une raison qui me paraît, à moi, très mystérieuse. Parce que je ne conçois pas qu'on vive sans dessin. Je trouve que l'apport du dessin dans l'existence est tel. C'est une telle clé de présence. C'est un tel adjuvant pour le regard. On regarde tellement différemment quand on est mis en demeure de dessiner quelque chose. On est tellement obligé d'analyser, d'entrer dans les arcanes de ce qu'on voit, que ça en fait un compagnon, si j'ose dire, un pouvoir dans l'existence qui est vraiment, pour moi, irremplaçable. Alors, c'est un compagnon qui dure depuis maintenant plus de 40 ans, si je puis dire. Alors, on a monté quelques bulles, quelques dessins à vous. On va regarder ce que ça donne et on en parle après. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Alors, on a vu dans l'ordre Ariole, le célèbre Petit Anne Bleu, dont on fête d'ailleurs les 20 ans. On a vu aussi le photographe, sardine de l'espace, alors de la littérature jeunesse aussi, et puis des BD adultes. Un éclectisme joyeux qui est vraiment votre marque de fabrique. Alors, vous aimez aussi les portraits. Et un exemple de portrait très intéressant dans votre travail, c'est celui en fait d'Alan Cope, dont vous avez fait un portrait dessiné. Qu'est-ce qui a été important pour vous dans la décision de lui consacrer un portrait dessiné ? Je l'ai rencontré en 1994, Alan, et je suis devenu tout de suite très ami avec lui, parce que c'est quelqu'un qui m'a plu, et j'ai eu la chance de lui plaire aussi. Et on s'est mis à discuter ensemble passionnément, et il m'a raconté ses souvenirs. Et ses souvenirs m'ont tellement intéressé que, d'abord il avait ce talent particulier qu'ont les conteurs de vous faire voir ce qu'ils disent. Donc quand je vois quelque chose, moi je peux le mettre noir sur blanc. Donc ça a été la première impulsion en fait, dessiner ce qu'il me disait. Et puis de fil en aiguille, c'est devenu des centaines et des centaines de pages de biographie de cet ami. Et d'ailleurs il y a eu une belle reconnaissance critique et publique pour cet album en plusieurs épisodes. Cette reconnaissance critique et publique, on l'a connue notamment par des grands prix. Vous avez obtenu deux prix Goscinny, tout récemment le Grand Prix Angoulême 2020. Cela vous vaut d'être président du prochain festival de 2021. Alors évidemment c'est une reconnaissance, mais est-ce que c'est aussi pour vous une responsabilité, et surtout peut-être en cette période de crise ? Oui, cette année Angoulême se déroulera en deux parties. Une partie un peu théorique qui va avoir lieu à la fin du mois, on ne sait pas combien on pourra être, mais certainement pas très nombreux, autour de l'ouverture d'une exposition sur laquelle je suis en train de travailler très activement. Alors symboliquement, puisque cette année j'étais le seul exposé à Angoulême, alors que d'ordinaire il y a foison d'expositions, j'ai décidé d'inviter une vingtaine de personnes à exposer avec moi. Donc on partage l'espace, tout ce temps qu'on est, et je montre des dessins de Mike par exemple, je montre de la gravure, de la sculpture, de la photographie, je fais entendre de la musique. Donc je fais venir des gens de disciplines très différentes. Tout ça pour dire d'une part qu'un auteur de bande dessinée n'est pas constitué que de bande dessinée, qu'on a évidemment une curiosité intellectuelle et culturelle, et qu'on aime nombre de choses qui nous entourent, a fortiori si on a le bonheur de rencontrer des artistes et de les côtoyer. Tous les gens que je présente sont des gens que je connais, et parfois très intimement, puisque ma femme aussi sera présente dans l'exposition, qui elle-même est créatrice de bande dessinée, elle s'appelle Fiamma Luzzati. Et puis je me suis dit que c'était pas mal en effet, dans la période qui est la nôtre, de dire que même si on est contraint d'être assez isolé pour un certain nombre d'entre nous en ce moment, on se rend compte peut-être de manière d'autant plus cuisante que seul on ne vaut pas grand-chose, et qu'on a besoin de communiquer, qu'on a besoin de s'entourer, qu'on a besoin d'échanger. Et donc c'est un des messages que prétend porter cette exposition. Et puis celui aussi de l'extraordinaire diversité des êtres à travers la diversité de leur mode d'expression. Et d'ailleurs le titre de l'exposition est joli, c'est En bonne compagnie. C'est exactement placé sous le signe des rencontres et du travail d'équipe finalement. Et pour finir cette émission, on vous a demandé une recommandation culturelle, un coup de cœur, et vous avez choisi de nous présenter le jeune George Turner guitare. Alors dites-nous un mot de ce musicien. Ah oui, Joshua Lee Turner, c'est un jeune homme qui doit avoir quelque chose comme 25 ou 26 ans aux cerises cette année. Et il a commencé à poster des vidéos sur un compte YouTube quand il devait avoir, je ne sais pas, peut-être 12 ou 13 ans. C'était déjà à l'époque un guitariste absolument remarquable. Et évidemment il n'a fait que progresser avec le temps. Aujourd'hui il compose, il a fait des albums. Il s'entoure lui aussi d'une pléiade d'amis extrêmement, tous plus sympas les uns que les autres, les talentueux. Voilà, il est là le beau Josh. Et il ne se passe pratiquement pas une semaine sans qu'il poste une vidéo. Donc c'est quelqu'un avec lequel j'ai appris à vivre. Et c'est vrai qu'Internet nous a apporté cette occasion assez rare au fond de voir quelqu'un grandir dans sa chambre. On a tous rêvé, enfants, qu'on était des rock stars dans nos chambres. Aujourd'hui, certains d'entre eux, sans quitter leur chambre de Vienne, ils s'entourent d'un certain nombre de matériel. Josh a tout ce qu'il faut où il faut, il a ses micros, on le voit ici avec sa caisse claire. On le voit. Et il joue. Et voir à la fois la croissance de ce garçon, voir la sympathie qu'il exerce sur les gens qui l'entourent, et l'entendre chaque semaine nous donner notre compte de mélodie, je trouve que c'est une expérience formidable, très politique. À découvrir donc sur YouTube. Merci beaucoup Emmanuel Guibert d'être venu nous présenter Mike. Et merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toutes celles du service Culture qui m'ont aidé à préparer cette émission et à la régie qui l'a rendue possible. On se quitte en musique avec un extrait de Crazy Little Thing Called Love, l'une des reprises de Josh Turner que vous nous recommandez. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501